Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, CPPF, et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS du Gabon, sont à Abidjan, précisément à Kokodi, au siège de l'Institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE. C'est une visite conjointe de travail des Gabonais afin de s'inspirer des expériences et des bons procédés dans divers domaines, parfaitement administrés par l'IPS-SEGRAE. La Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État est une très jeune Caisse, elle a 6 ans. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement curieux de regarder l'expérience de la transformation juridique de la SEGRAE. Nos attentes sont assez simples, c'est de venir s'inspirer du système et du modèle ivoirien, particulièrement au niveau des réformes réussies sur tout ce qui est projet en cours en matière de retraite complémentaire et les risques professionnels. Pour être une école d'inspiration, l'IPS-SEGRAE a subi une transformation institutionnelle suite à sa réforme de 2012. La riche expérience de réconvention réussie de l'IPS-SEGRAE a été fièrement présentée aux visiteurs par le directeur général Amoudraman Berthi. La mise en place d'un système de management de la qualité répondant aux normes internationales pour obtenir l'assurance d'une qualité de service optimale, gage de satisfaction continu pour les assurés sociaux. Cette démarche, la notre stratégie, l'IPS-SEGRAE a été, dès 2018, la première institution de prévention sociale en Afrique de l'Ouest à être certifiée ISO 9001 version 2015 sur l'ensemble de ses activités. L'IPS-SEGRAE est aujourd'hui un modèle de résilience respecté en Afrique subsaharienne. Le partage d'expérience avec les deux délégations gabonaises se tiennent du 21 au 24 juin 2021.